voilà donc bonne soirée à vous toutes et à vous tous et toujours un plaisir de vous retrouver pour ces webinaires que nous organisons maintenant tous les mois ça fait un peu plus de deux ans avec donc l'association cheval communication et avec donc le site internet dédié qui est le site internet que je vais vous montrer qui s'appelle cheval en pleine conscience donc un site qui est dédié à la pleine conscience avec les chevaux avec donc des webinaires tous les mois avec des guides pratiques également un onglet autour des enseignements des chevaux et donc nous avons un webinaire tous les mois nous avons interviewé aline bourgeal le mois dernier également des dates maillots aux états unis on va en parler un petit peu plus et donc ce soir on a le plaisir d'interviewer d'être avec rébeca fortuné et avant d'introduire rébeca pour vous dire que tous les webinaires sont en replay et que le replay est gratuit et pour y accéder et ben c'est très simple vous avez cette page du site internet qui s'appelle webinaire et quand vous vous connectez on va vous demander votre email et votre et puis un mot de passe que vous choisissez vous même si vous êtes déjà membre du site il faut vous connecter en cliquant à cet endroit là vous arrivez donc sur l'écran qui s'appelle se connecter avec votre mot de passe votre email là j'ai rentré le lien et vous avez donc accès directement à tous les webinaires donc je m'appelle sylvain gilet je suis médecin de formation mais je travaille maintenant depuis presque une vingtaine d'années avec les chevaux en compagnie des chevaux les chevaux m'ont énormément appris ils ont ils ont sculpté mon activité de thérapeute ils m'ont enseigné beaucoup beaucoup de choses sur la présence à soi et également sur les émotions j'ai eu la chance d'être formé par linda kohanov aux états unis et on a eu le plaisir d'interviewer linda kohanov en mai dernier qui est qui était présente à nos webinaires et donc quand le covid a commencé à arriver il ya il ya eu cette il ya eu ce besoin de garder le contact avec la communauté avec le réseau et j'ai été prendre conseil auprès de mes chevaux j'ai des chevaux de race camargue et mes chevaux ce qu'ils m'ont dit c'est ben voilà faut que tu utilises les moyens actuels et surtout surtout maintenir le lien maintenir le lien parce que c'est une période où on a tendance un peu peut-être à s'isoler il ya il ya beaucoup de peur il ya des angoisses il ya des inquiétudes voilà c'est c'est et donc il y avait vraiment cette il y avait vraiment ce message ne reste pas isolé reste en lien avec ta communauté c'est un peu comme ça que j'ai commencé donc à créer le site cheval en pleine conscience et donc ces webinaires qui sont gratuits qui sont présentés tous les mois et on a déjà interviewé donc linda kwanhoff on a fait une interview spéciale avec nos partenaires amérindiens sur la nation navarro pour le jour de la terre en avril on a interviewé donc leïla pagès peut-être que certains d'entre vous la connaissent qui a qui a fait ce film vraiment fantastique qui s'appelle sans attache et leïla vit actuellement au costa rica et de nombreux autres intervenants alban bervas alexandra bilisco qui travaille avec les chevaux et avec des malentendants qui a un travail vraiment formidable ma collègue claire lab qui est responsable de l'enseignement epona quest en france qui est venu nous rejoindre en août victoria victoria hermani ma collègue de de l'institut de formation ellipsy qui fait donc des formations à la médiation équine et également aux thérapies victoria est psychologue clinicienne elle était avec nous en septembre en octobre nous avions une communicatrice animale lucille piquer et et en novembre carol thomas ma collègue du de formation épona quest qui a également cette structure sur le cheval médecine horse medicine way voilà et donc le mois dernier aline bourgeal qui est également du mans des membres de ce groupement la sagesse équine et on va un petit peu en parler ce soir puisque alors puisque rébeca rébeca qui est avec nous ce soir fait également partie de ce groupement de la sagesse équine donc rébeca bonsoir c'est vraiment un plaisir de te de t'accueillir pour ce webinaire et et voilà je dois dire que rébeca on n'a pas trop trop préparé on va être en mode un peu spontané en fait et voilà et donc rébeca je sais pas comment il faut te présenter je tu es gardienne des chevaux tu vis avec eux les chevaux ont changé ta vie tu m'as dit voilà et je te laisse la parole si tu souhaites te présenter de façon plus précise merci beaucoup alors bonsoir à toutes et tous merci d'être aussi nombreux ça fait vraiment plaisir avant de me présenter je voulais vraiment aussi te remercier sylvain à de me donner cette opportunité de parler de mon cheminement avec les chevaux merci infiniment pour ça avec plaisir on est toujours très heureux d'accueillir des participants qui ont un chemin en conscience avec les chevaux merci infiniment tu as toute ma gratitude par rapport à ça les chevaux et moi aujourd'hui je vais avoir 44 ans et j'ai rencontré mon premier poney à l'âge de 6 ans donc c'est un long cheminement avec beaucoup de je t'aime moi non plus il y a eu ça ça a été un chemin très signeux mais en tout cas toujours très très bénéfique pour moi j'ai effectivement commencé à monter à poney à l'âge de 6 ans j'étais pas du tout prédisposé à ça j'étais une enfant issue de la diaspora antillaise mes parents sont martiniquais ils sont arrivés dans les heures je viens en suisse aujourd'hui donc je vais utiliser des termes aussi qui sont suisses ils sont arrivés dans les années 70 en france et moi je suis née à paris ils sont arrivés en france plein d'espoir pour pouvoir fonder leur famille et mettre au monde leurs enfants et c'est ce qu'ils ont fait et donc je ne suis pas née à la campagne je ne suis pas née dans le milieu équestre et pourtant un jour à l'âge de 6 ans j'ai j'ai eu envie de rencontrer mon premier poney et donc mes parents ont fait le nécessaire pour que ça arrive et je suis partie en colonie de vacances en camp pour rencontrer donc les poneys et cette première expérience c'était une ponette chetland qui s'appelait hula j'avais la boule au ventre et j'avais très très peur parce que c'était la première fois de ma vie que je rencontrais cet animal et c'était cette peur que j'avais au ventre en fait a rythmé je pense ma relation avec les chevaux jusqu'à ce que je rencontre mon propre cheval et je vais vous expliquer pourquoi donc du coup j'ai rencontré les chevaux dans le domaine très classique académique dans les poneys club et avec les moniteurs et monitrices de l'époque puisque j'ai commencé dans les années 80 c'était très militaire c'était beaucoup de rectitude les chevaux vivaient en boxe et je sais pas peut-être que je ressentais leur stress c'est un peu comme ça que je ressens aujourd'hui mais j'avais cette boule au ventre en fait qui me pesait énormément et malgré tout je voulais continuer à avancer et à les fréquenter mais j'avais vraiment peur de monter à cheval même des fois de pouvoir les aborder et puis je dois dire que quand je vois ce qui se passe dans les centres équestres moi aussi ça me fait peur à vrai dire mais moi pour moi c'était la seule façon de pouvoir les fréquenter de les rencontrer et je pensais que c'était même si je me sentais pas à l'aise avec ça que les chevaux c'était ça et puis si on voulait rencontrer des chevaux ben c'était comme ça faut pas oublier que je suis née en région parisienne et voilà et j'ai même travaillé dans des poneys club parisiens par la suite donc dans Paris donc hein c'est inimaginable de concevoir ça donc effectivement il y a eu cette boule au ventre et puis très rapidement je me suis rendu compte que je voulais travailler avec les animaux j'ai toujours aimé les animaux la terre depuis que je suis enfant en fait je pense que c'était très vibrant en moi il y a ma maman qui est connectée là et qui pourrait de toute façon le confirmer et puis ensuite il y a eu l'adolescence où je continue à fréquenter les chevaux qui un petit peu moins parce qu'il a fallu il a fallu aller en cours faire sa vie rencontrer les copains les copines et voilà et à un moment donné ça m'a rappelé et il y avait un poney club derrière chez nous et je me suis proposé pour être bénévole dans ce poney club donc du coup être bénévole en poney club c'est là qu'on fait un petit peu ses armes quelque part on prend la fourche on fait les box mais on rentre dans le box du cheval avec la boule au ventre parce que personne ne nous a appris en fait ce qu'était le cheval comment on pouvait l'aborder et comment il se positionnait et comment on pouvait se positionner par rapport à lui donc on reste face à cet énorme animal qui qui vivant aussi dans les box je me rends compte maintenant était très anxieux et avait des réactions aussi vives aussi en fait ce qu'il faut quand même savoir que c'est un animal qui dans la nature se déplace plus de 20 heures par jour dans des grands espaces à ciel ouvert et qui ça représente quand même une demi-tonne d'énergie de force vive concentré à l'intérieur d'un box enfermé pendant huit heures donc quand vous êtes bénévole que vous avez très peu fait vos classes avec les chevaux et que vous le sortez ce cheval en plein hiver il est évident que ça fait pas donc du coup ça m'est pas à l'aise et puis ce que faisaient les moniteurs c'était crier dessus pour essayer de le mater donc voilà et puis mais malgré tout je voulais continuer je voulais travailler avec eux donc j'ai vendu mes cd j'ai vendu mes bouquins j'avais des petits jobs et puis puis du coup je me suis inscrite en club puis j'ai passé des galops puis après je voulais être monitrice parce que l'attachement aux chevaux était toujours plus forte en fait et donc du coup du coup j'ai fait ça et j'y étais près d'un cheval heureuse et autour de malheureuse ça peut paraître paradoxal mais pourquoi parce que je me suis rendu compte que voilà manifestement je représente une minorité visible aussi qui c'est vrai qu'à mon époque on n'était pas aussi nombreuses que ça des femmes noires dans le milieu équestre et voilà c'est quelque chose que ce qui me tient à coeur de le dire aussi je pense avoir vécu un peu de maltraitance émotionnel par rapport à ça et aujourd'hui avec le recul je me rends compte que j'étais très logée à la même enseigne que les chevaux en fait je me suis retrouvée dans des poneys club où les poneys étaient scellés sept heures par jour et que j'enchaînais à peu près à cinq à six heures de cours par jour avec les mêmes animaux en rond le truc aliénant au possible j'ai j'ai été stagiaire dans des écuries les westerns dont je ne citerai pas le nom en fait dans les yvelines où j'ai vécu la maltraitance physique des chevaux où je voyais cette personne avec son stetson me parler de haut enfin voilà j'ai travaillé avec des akaltékés là c'était très bien avec un homme bon en fait c'était une de mes rares expériences bénéfiques auprès des chevaux et auprès des humains en fait à cette époque et puis très rapidement je me suis rendu compte que peut-être c'était difficile pour moi en tant que femme humaine de dessiner un avenir dans ces conditions là le dernier poneys club dans lequel j'ai travaillé se situait à côté de boulogne dans le 92 et moi j'habitais dans le 91 je n'avais pas la voiture et j'étais élève étudiante au hara de Seine-Port et donc du coup il fallait que je me réveille jusque même le dimanche à 4h du matin et aller à pied à la gare avec la selle sous la hanche faire un kilomètre et demi et ça c'était par amour pour les chevaux et arriver enfin à 7 heures dans ce poneys club et tourner avec les poneys voilà qui étaient enfermés dans une espèce de maison rarement ils voyaient dehors sauf pour aller donner leur cours en carrière même s'ils partaient de moi on était soi-disant en vacances et encore ils recevaient des camps donc même dans ses dans ses vacances à la mode bevron ben du coup ils continuaient à travailler et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être pour moi très peu d'avenir dedans c'était aliénant je n'étais même plus rien en fait je ouais mais pourtant j'étais entouré des chevaux et et donc j'ai décidé d'arrêter j'ai ça me rappelle un tout petit peu le pour ceux qui l'ont l'ont vu le film de l'aila pagès qui a qui raconte qui raconte aussi cette histoire de de la maltraitance de la brutalité et à un moment donné elle dit la même chose elle dit moi je ne pouvais plus je pouvais plus j'avais besoin j'ai eu besoin de partir j'ai tout vendu j'ai son 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 histoire commence comme ça et exactement d'ailleurs j'ai rencontré l'aila parce que j'ai permis la fin j'ai contribué à à promouvoir son film au travers de l'association que j'avais créé que mon cheval m'a un petit peu guidé on en parlera un peu après mais à genève en fait l'aila et on a discuté un petit peu de ça et elle m'a dit je te vois très bien venir sur cette voie là quoi c'est effectivement j'ai fait un burn-out dans le milieu équestre et ce qui m'a choqué enfin beaucoup parlé chez l'aila c'est comment peut-on faire un burn-out dans quelque chose que l'on aime voilà j'étais rien et on me parlait mal c'était un peu comme on monte à cheval on donne des contrèdes en fait on demande au cheval d'avancer alors bah tout de suite ça met un petit peu en avant alors on va essayer de réfréner un peu et j'avais l'impression de vivre un peu ça en fait donc avec des égaux surdimensionnés des personnes très frustrées aussi qui surent qui surent chérissait ça et moi qui n'avais pas du tout le même caractère à l'époque et qui était qui me soumettait à tout parce que je voulais rester à côté des chevaux jusqu'au jour où un jour à la gare j'ai vu une femme qui était bien habillée qui était maquillée elle avait un ami avec elle et je me suis dit si je continue comme ça ça m'arrivera jamais alors j'ai arrêté et j'ai été voir un cheval dans un box je peux plus vous dire lequel mais je lui dis c'est pas vous que j'abandonne en fait c'est ce milieu parce que moi je vous aime trop pour continuer à travailler avec vous alors vous resterez à l'état de rêve à l'intérieur de ma tête fait pleurer alors ça s'est fait comme ça puis j'ai arrêté le temps pour moi de construire ben la femme adulte que je suis devenue j'ai rencontré mon mari j'ai travaillé dans des grandes entreprises intellectuellement je me suis développée alors j'avais fait des études en langue et en droit mais je les ai pas terminé parce qu'il y avait toujours un cheval au bout du chemin fallait que j'aille entraîner des accaltequés et puis puis en même temps fallait que je paye aussi que je travaille pour pour financer aussi les études c'était pas évident tout ça donc donc voilà donc j'ai pas vu les chevaux pendant un petit bout de temps j'ai eu le temps pour moi peut-être que l'univers m'a accordé pour rencontrer mon mari mon masculin sacré qui chemine auprès de moi depuis 2003 maintenant donc lui m'a rencontré en étant pas femme de chevaux mais qui parlait des chevaux tous les jours et puis un jour il me dit voilà moi j'ai une opportunité pour aller travailler en suisse est ce que tu viens bon ben la question moi j'avais fait j'étais rentrée chez you let pacard ingénieur commercial et c'était difficile pour moi de rentrer dedans et du coup j'ai dû démissionner puis je lui dis partons en suisse en fait et puis une fois arrivé en suisse j'ai découvert ce pays où on peut vivre dans une capitale de canton où quand on fait un arrêt de bus on est déjà dans la campagne au milieu des vaches et des chevaux et ça c'est juste incroyable une mégalopole en france c'est pas du tout la suisse est vraiment différente de la france à ce niveau là le milieu rural est omniprésent en fait et pourtant il est citadin je ne sais pas comment l'exprimer mais vous vivez dans la campagne et surtout dans le canton de châtel dans lequel je vis alors ça sentait bon la campagne et je me suis dit tiens est-ce qu'ici c'est différent j'appelle le premier manège que je trouve et pour prendre des cours pour remonter à cheval et je tombe sur cette monitrice qui me dit ok viens alors je viens je lui dis écoute j'ai travaillé dans ce milieu il ya très longtemps mais pour moi c'est comme un souvenir en fait j'ai envie de tout recommencer puis elle me dit bah tiens tu vas prendre sun dancer qui est dans son box là-bas ok je m'approche de sun dancer on va arriver loin il met les oreilles en arrière il me voit me rapprocher ben il me montre son magnifique séant 2% et là la boule au ventre me revient en fait je me dis waouh faut que je rentre dans le box de cet animal qui n'est pas prêt à me recevoir quoi ok moi j'ai dit que je travaillais dedans donc il va falloir quand même que je montre que je sais un petit peu faire quand même et puis du coup j'ai posé rentrer dans le box j'ai demandé à la monitrice d'aller l'attraper alors elle est venue chercher sun puis on l'a mis à macelle en montée dessus dans le manège enfermé dedans il n'y avait pas grand chose qui changeait finalement et c'est le cheval que j'ai continué à monter pendant un an c'était en 2008 en 2009 il est devenu enfin je suis devenue cette demi-pensionnaire c'est à dire que je continuais les cours et puis et puis deux fois par semaine je l'emmenais en balade et puis très vite je me suis rendu compte que ce cheval me renvoyait des choses alors je m'y connaissais pas en communication animale et tout ça du tout à l'époque j'étais loin de ça mais à des années lumières tout ce que je savais c'est que il y avait quelque chose avec cette attache je ne pouvais plus supporter d'attacher donc je l'attachais quand même je me disais faut attacher le cheval faudrait pas qu'il s'en aille et puis mon petit neveu est venu en vacances chez moi et puis je lui dis Aïdan je te présente son c'est mon ami et il me dit je crois que le petit bout devait avoir six ans quelque chose comme ça à l'époque il me dit bah si c'est ton ami pourquoi tu l'attaches je lui dis mais en fait tu as totalement raison c'est une question qu'on peut poser dans dans beaucoup de choses de notre vie je crois ah oui totalement mais comme on dit la vérité sort de la bouche des enfants donc je lui dis ouais tu as raison écoute voilà détachons le et le cheval il est resté là où il était mais je sentais depuis un bout de temps qu'il fallait le détacher j'avais deux c'était les premiers pas vers ça parallèlement moi en suisse un j'avais commencé à travailler dans des ong puisque terre mer m'avait appelé au travers des océans et qu'il fallait que je rende mon service justement par rapport à ça et j'ai rejoint l'ong à six et pas conservation society et avec mon mari on a cofondé la structure suisse j'ai rencontré le capitaine point de watson je suis partie en mer avec lui si j'attends c'est les c'est pour les baleines ouais les baleines effectivement oui oui ouais les baleines entre autres tous les écosystèmes marins c'est une association en fait qui oeuvre pour pour renforcer les lois de protection des écosystèmes marins là où elles sont le plus bafouées c'est à dire en zone internationale en fait donc moi j'ai beaucoup travaillé fréquenté paul à terre mais je n'ai pas eu la chance de naviguer avec lui j'ai navigué avec le capitaine je suis partie pour dans les îles ferro et pendant tout ce temps alors je continue j'ai cousu un peu 2009 je deviens demi pensionnaire de mon cheval et en 2010 je dis mais j'adore ce cheval et la monitrice me dit va falloir penser à l'acheter parce que ben moi je vais devoir quitter le manège la cavalerie est à moi j'aurais pas les moyens de garder tout le monde si tu le prends pas je regarde au plus premier offrant et sinon c'est à la boucherie alors j'ai nicolas mon mari son dancer et son me dit nicolas me dit écoute voilà ben faisons le en fait j'avais demandé conseil aussi à ma mère alors qu'ils me disent ton jardin secret ton cheval prends le j'avais les moyens et je me suis dit waouh depuis que j'ai six ans je rêve d'avoir un cheval et voilà que maintenant je vais en avoir un en fait alors moi j'avais rêvé d'Espagne avec des longues craignards et tout et je tombe sur mon pur sang attendez je pense que je vais pouvoir vous le montrer je vais vous montrer alors attendez oui on voit ton écran oui c'est une photo magnifique c'est sun dancer voilà il avait 13 ans à l'époque pas sur cette photo là ça c'est une photo pour mes 40 ans 2018 mais quand j'ai rencontré il avait il allait sur ses 13 ans et aujourd'hui je l'accompagne sur ses 27 ans c'est un je l'appelle l'architecte parce que du coup il a il a cousu en fait l'étoile de ce qui se passe aujourd'hui donc pendant tout le temps où moi je travaillais pour si je perds à défendre des dauphins j'ai même travaillé avec des politiques ici en suisse on a interdit l'importation des dauphins en suisse parce que leurs conditions de détention étaient épouvantables les dauphins mouraient à la pelle et donc on a réussi à faire passer cette loi où tous les parlementaires finalement ont voté contre l'importation des dauphins ben moi mon cheval là vous voyez il vivait enfermé en boxe il sortait la journée mais la nuit il était dans son boxe je le montais avec son mort il avait les fers au pied mais c'est pas un débat j'entends qu'on peut effectivement monter avec un mort en étant juste on peut si ça apporte plus de confort au cheval parce que bah quand on utilise il faut lui mettre des choses au pied on peut aussi le faire mais seulement moi c'était pas du tout en conscience je faisais parce qu'on l'a toujours fait donc rien n'était réfléchi dedans et rien n'avait changé quand il est devenu le cheval qui marche avec moi on a déménagé de lieu et j'ai commencé à redécouvrir un peu les choses avec lui c'est à dire que quand on le mettait auprès il restait coincé devant la sortie du parc il voulait retourner dans son boxe quand on ouvrait la clôture il fallait le laisser passer il repartait au galop dans son boxe et je sentais que c'était pas juste c'est qu'il y avait un déséquilibre un manque d'harmonie là dedans et puis c'était pas bien là on était aussi donc c'était un lieu qui était agréable mais je me sentais pas bien et donc du coup j'ai déménagé chez une femme fabuleuse avec qui je chemine encore maintenant madame dolder et mon cheval était vivé en boxe aussi là bas à l'époque mais il sortait dans les prés mais j'ai découvert une équitation différente avec elle même si j'en avais déjà entendu parler quand j'avais mes 20 ans mais c'est le horsemanship en fait sauf que elle la fréquentait également philippe carl c'est quelqu'un qui a l'esprit d'analyse ses chevaux vivent en stabulation et elle travaille un petit peu avec ces méthodes là en fonction de l'animal qu'elle a en face d'elle et de l'humain qu'elle a en face d'elle et puis très vite elle me dit ouais je travaille avec les animaux c'est super et tout mais ce cheval là il a mal aux pieds il se déplace pas bien et moi je sentais que mon cheval il commençait à me dire aussi balaye devant ta porte comme je te disais Sylvain c'est bien beau moi je voudrais montrer les déséquilibres auxquels je fais face dans ma vie quand je le montais il avait tendance à beaucoup encenser et ça c'était beaucoup quand j'ai rencontré ce qu'on lui disait à l'époque c'était bah écoute arrête de montrer ta douleur on lui mettait des élastiques des enraînements quand il est devenu mon cheval les enraînements je les ai jetés à la poubelle je ne veux même pas les mettre en ligne en vente parce que je voulais pas qu'ils aillent desservir un autre cheval donc on a commencé tout de suite à travailler ce cheval d'une manière différente et puis je me suis rendu compte que ça n'allait pas et j'ai commencé à enlever le mort en fait de la bouche alors c'est un pur sangalopeur qui a fait les courses à deux ans et tout on faisait la course avec le train et puis j'avais beaucoup de difficulté à l'arrêter avec le mort je me suis dit bon sans mort ça va être pareil on va j'ai enlevé le mort et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de détente il était beaucoup plus détendu en fait et ça se passait nettement mieux même dans la relation quand il est devenu mon cheval j'ai arrêté de l'attacher c'était le mien en fait donc je fais ce que je veux et je sentais qu'il fallait plus l'attacher je l'attachais pas de temps en temps je me retournais je lui mets les pastilles où mon cheval il était en train de goûter dans les buissons enfin reviens là et un jour et bien c'était la mode des pieds nus je l'ai déféré ok on défère ça lui fait bizarre mais dans l'herbe il arrive à galoper à trotter jusqu'au jour où le pareur vient je donnerai pas de nom ni rien du tout je pense que le parcours initiatique pour moi à continuer là en fait le pareur lui fait les pieds et le cheval ne tient plus debout aïe 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 ça arrive parfois alors je suis devenu podologue parce qu'il a fallu faire quelque chose pour lui est devenu podologue parce que ton cheval avait mal aux pieds ça c'est ça c'est de la réactivité c'est de la prise de conscience en fait j'ai commencé à souffrir de problèmes de dos c'est à dire qu'à un moment donné lui il est resté enfermé au box je pouvais plus marcher et moi j'étais à l'hôpital je pouvais plus bouger et tous les deux on a commencé à rentrer dans la nuit noire de l'âme et je trouvais pas de solution et tout le monde me disait si ça des avis controversés tout le monde connaît tout et mieux que ce que je devais faire et je sentais qu'il fallait pas revenir au fer dans l'exercice de mes professions quand il fallait dire écoutez ne déférez pas votre cheval si vous voulez continuer à sauter avec qui vit dans le box et que vous n'êtes pas prêt à faire cette transition changez pas quelque chose qui fonctionne laissez le ferrer jeter la première parce que des fois je comprends que que une douleur peut être intense au niveau du pied du cheval en fonction du choc qu'il reçoit si le pied n'a pas la force pour pouvoir recevoir le choc en fonction de ce qu'on fait avec le cheval sauf que là dans son cas le fer n'était pas du tout la solution je le sentais donc la suisse est un pays qui a inscrit la dignité animale dans sa constitution à la protection animale est très importante là bas il était de mon devoir malgré mon ignorance de l'époque de trouver les solutions et la solution c'était de mettre dans une clinique spécialiste pour chevaux fourbues pieds nus même s'il n'était pas fourbu ah ça a été dur parce que j'ai emmené ce cheval en vent dans une clinique en suisse alémanique où on parle dans un allemand qu'un allemand ne comprend pas et à trois heures en transport de chez moi j'ai toujours pas de voiture moi j'ai pas le permis de conduire en fait j'ai trois chevaux je peux pas avoir de voiture et et puis ensuite le retour avec bon ben bref il est parti loin de moi quoi et puis du coup je faisais j'allais le voir trois fois par semaine j'ai dû me mettre au chômage j'ai arrêté de travailler parce que il m'était impossible de je devais m'occuper de mon cheval en fait donc voilà j'ai arrêté de travailler pour être avec lui et fallait que je continue à le voir trois au moins trois fois par semaine trois quatre fois par semaine c'était impossible de l'abandonner comme ça et puis cette clinique pieds nus ben mettez les chevaux dans des stabulations libres le mouvement favorise le retour des structures du pied j'ai vu que mon cheval était en 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 stabulation libre et il me montrait regarde je rentre et je sors et il arrêtait pas de me le montrer et si je veux manger du foin je rentre et si je veux aller brouter je sors et il était bien comme ça et puis c'est un cheval qui était toujours soumis qui avait pas le dialogue avec les autres chevaux ben c'est c'est un pur sang il a dû être sevré à l'âge de quatre mois il a dû faire les courses le dialogue a été il a perdu lui-même se l'engager qu'un il c'est un cheval qui est très sensible qui avait beaucoup tendance à rentrer dans la résignation acquise aussi et puis dans cette stabulation un jour j'arrive et je vois qu'il a constitué son troupeau de deux juments le type alors le mois d'après il allait mieux il allait mieux au niveau des pieds elle me dit je peux plus rien faire pour toi je te le rend et je lui dis ben non je te le laisse parce que moi je veux pas qu'il retourne vivre dans un box même s'il est loin là il est bien en fait le temps que je trouve quelque chose d'autre et elle le garde mais je commence à constater en regardant de plus en plus proche que des problèmes de posture de la difficulté à se déplacer alors je me dis ça va toujours pas et j'en parle avec mon mari il faut que je lui dis il faut que je fasse une formation de pour mettre mon cheval pieds nus et j'ai cherché ces formations j'ai trouvé l'institut de podologie qui n'appliquait de qu'ici la pierre j'ai beaucoup aimé le discours mon mari il est designer industriel et le discours de la qualité des tissus pour trouver la fonction des structures ça lui a beaucoup parlé et on s'est dit ben on va faire cette formation pour sauver notre cheval donc ben de là j'ai contacté une personne en france qui est anouk nathan d'ailleurs qui a fait naître ma pouliche et pour en discuter avec elle et je me suis inscrite et j'ai étudié j'ai fait mes stages en allant en france j'ai commencé à poser des bandes sur les pieds de mon cheval qui commençait à aller de nettement mieux et j'ai commencé à le parer en prenant mon courage à deux mains j'étais toute seule en suisse il n'y avait personne pour m'aider et la personne dans la clinique m'a dit ben moi je suis là pour sauver les chevaux des fourbures et pas pour les créer donc tu dégages malgré que le cheval commençait à aller mieux elle me dit mais fera une fourbure tôt ou tard parce que c'est pas comme ça qu'on fait je dis bon ben ok voilà je serai responsable je suis partie dans un paddock paradise et là encore à trois heures de chez moi en transport parce que je voulais pas le remettre en boxe chez madame dolders que j'adore et qui encore mon enseignante et pourtant qu'il se trouve à dix minutes de chez moi mais je pouvais plus faire ça à mon cheval qui a appris à vivre dehors et donc ce paddock paradise il ya une trentaine de chevaux et mon cheval n'est pas bien là-bas pourtant je pouvais recommencer à le monter pieds nus tout allait bien mais il n'était pas bien dans ce troupeau d'une trentaine de chevaux il n'arrivait pas à accéder au foin quand il le souhaitait il maigrissait alors j'ai commencé à rêver très fort et à demander à l'univers je lui dis j'ai dit à l'univers je crois que je dois m'occuper moi de ce cheval et de la voir moi sous la main 24 heures 24 je crois qu'il ya que ça aujourd'hui et j'ai eu l'opportunité d'avoir de louer le terrain chez un parce que c'était à l'époque un jeune biologiste il a vieilli en même temps que moi un terrain permaculturel en fait et puis il me dit ouais viens mettre ton cheval là et tout et puis on a commencé comme ça et c'est là que j'ai commencé à me mettre à l'écoute de la terre à regarder mon cheval évolué il a vécu avec un âne pour commencer c'était rigolo l'âne a appris à mon cheval à revivre dehors il y a eu des moutons à un moment donné je commençais à écouter les cycles j'entendais la terre qui me disait là ça pâture trop s'il te plaît laisse moi souffler j'ai changé les parcs je commence à faire mes petits chemins et puis il y a des gens qui venaient en pension et qui repartaient l'âne a dû repartir il grossissait dans l'herbe donc c'était pas juste pour lui non plus il y a des gens qui voulaient venir en pension et mettaient leur jument et puis quand la jument commençait à vivre dehors et que mon cheval à l'âge de 20 ans se redécouvrait mal et c'est comme s'il redevenait entier c'est à dire que pendant 15 jours je pouvais plus l'approcher il me chargeait il se cabrait et je me suis dit ok il n'y a pas de souci je te laisse vivre ta vie il n'y a pas de problème quand tu es prêt tu viens me voir et que cette personne ne vous avait peur en fait d'approcher aussi sa jument et puis mon cheval il a décidé de partir et je me suis dit bon ok sonne va falloir que je te trouve un compagnon pour la vie pour que tu sois jamais seul et là j'ai adopté alors comment je change l'écran sylvain tu peux essayer avec les petites flèches en bas de l'écran les petites flèches bleues tout en bas de l'écran voilà voilà c'est encore sonne alors ben j'ai adopté jelly note petite ponette qui va avoir 28 ans en mai son dancer va avoir 27 ans et donc j'ai mis une annonce sur facebook en disant je cherche de toute urgence un équidé quel qu'il soit pour venir qu'on peut tenir compagnie à mon cheval dont l'univers me renvoie l'affreuse solitude à l'intérieur de mes tripes mon cheval était affreusement seul j'ai des vidéos terribles qui peut voilà donc jelly note est arrivée en 48 heures sans même que je la voie elle est arrivée avec une fourbure incroyable avec la mâchoire contractée les yeux exorbités elle avait 24 ans je crois 22 23 ans maigre elle n'avait pas de crinière c'était vraiment très triste à voir elle avait tourné toute sa vie dans un manège à genève comme ponette de compétition c'est un mini pur sang elle et puis du coup quand je l'ai vu arriver je me disais mais waouh comment je vais faire et puis ben on l'a fait c'était petite ponette un n'arrivait plus à marcher elle avait des déviations de pieds terribles moi j'étais jeune étudiante encore en podologie je me dis comment je vais m'en sortir et ben on l'a fait on a vu avec les vétérinaires les dents l'ostéopathe je pense que jelly note a boité pendant six mois et après elle était bien pendant un mois et a reboîté pendant trois mois jusqu'à 2017 où elle n'a plus jamais reboîté jusqu'à aujourd'hui et donc sun et jelly note sont inséparables aujourd'hui ils vivent ensemble on dirait vraiment le requin ils sont poissons pilotes sachant que le poisson pilote c'est sun dancer parce que le requin c'est jelly note c'est la matriarche du troupeau c'est la mère de clan c'est elle qui décide des chemins quand est-ce qu'il faut rester dedans quand est-ce que l'orage va arriver qu'il faut rentrer avant que l'orage arrive sur dans quelle part qu'on doit aller manger et c'est elle qui décide quoi qu'il arrive je n'ai même pas mon mot à dire et puis parallèlement pendant mes études de podologie équine appliquée est née cette merveilleuse jument rouge qui s'appelle folie j'ai été informée de sa naissance trois mois après j'ai été informée de sa naissance le jour de sa naissance par anouk nathan justement sa naisseuse et j'ai rencontré trois mois après et tous les mois jusqu'à ce qu'elle devienne ma pouliche en fait je l'ai rencontré puisque j'allais m'entraîner sur le troupeau d'anouk nathan pour faire les pieds pour avoir de l'expérience avant de devenir professionnelle et à l'âge de deux ans en 2016 2017 je sais plus quand puisqu'elle a six ans aujourd'hui on va avoir six ans là cette année sept ans waouh ça passe vite donc elle est devenue ma pouliche et du coup nous formons un troupeau de trois avec une jument en pension aujourd'hui qui est une de mes premières clientes c'est une jument de six ans et elle était à l'âge d'un an une de mes premières clientes en podologie et nous formons un petit troupeau nous sommes une famille alors moi je vis pas avec eux je dois prendre le train tous les matins pour faire trois stations on arrive j'arrive en dix minutes à l'écurie mais depuis 2016 en fait je m'occupe de mes chevaux jour et nuit enfin toute seule en fait leur leur santé dépend de mes stratégies de la santé de la terre aussi d'ailleurs il y a une anecdote qui est très pour moi je voulais vous partager on en avait parlé avec sylvain aussi c'est l'enseignement des chevaux les chevaux m'ont ramené à me connecter à la terre et en me connectant à la terre j'ai commencé à recevoir des messages subtils qui sortaient de l'invisible avant de se manifester dans le tangible concrètement un jour il ya l'exemple plus manifeste que je puisse avoir il y allait avoir de l'orage et je savais pas où mettre mes chevaux je voulais pas les enfermer vivre en stabulation de toute façon et puis je me suis je vais quand même pas les mettre en dessous des arbres pour les protéger et j'ai entendu les arbres me dire ah si si on va s'en occuper de tes chevaux et en dépit de toute logique quand il y a de l'orage normalement tout le monde sait on ne met pas les animaux en dessous des arbres ben moi je l'ai fait parce que les arbres me l'ont dit et ça s'est bien passé et deux ans après j'ai ouvert un bouquin de de phytothérapie druidique en fait des plantes druidiques et j'ai découvert que que à côté de ces arbres justement il ya de l'aubépine et que là où pousse l'aubépine dans la tradition druidique la foudre ne tombe pas et ça c'est une manifestation tangible une preuve concrète écrite dans un bouquin mais j'ai reçu l'information sans avoir la connaissance ni la science de ça deux ans avant que ça n'arrive et ça c'est fabuleux tout à fait c'est un peu c'est un peu comme ça que l'enseignement des chevaux nous parvient et ton expérience je crois a été partagé par de nombreuses personnes qui s'occupent de chevaux ou sont proches des chevaux le cheval par l'intuition peut nous transmettre des bas des connaissances qu'on pourrait pas qu'on pourrait pas avoir autrement mais c'est sûr les druides avait dans ce système de logam ils avaient des des plantes des arbres qui chacune avait leur leur fonction particulière merci beaucoup pour nous nous présenter tes chevaux merci beaucoup pour les les anecdotes je crois que maintenant tu tu t'occupes également de enfin tu fais partie d'un groupement qui s'appelle la la sagesse équine et le mois dernier nous avions interviewé aline bourgeal qui nous a parlé également de ce de ce groupement et comment est ce que quel chemin t'a mené à finalement passer de la de la de s'occuper des chevaux au jour le jour à pénétrer peut-être pénétrer cette sagesse que les chevaux peuvent nous apporter avec donc ce groupement la sagesse équine avec tes autres tes autres actions tes autres les autres choses que tu que tu fais avec les chevaux et pour les chevaux ben tout à fait alors du coup je pense que c'est son dancer qui m'a amené à ça parce qu'à l'époque où ça a été très compliqué avec lui dans nos nuits noires de l'âme à tous les deux je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas et peut-être sur lesquelles il fallait qu'on puisse évoluer en fait je pense que la science moderne aussi un du 21e siècle a fait beaucoup de progrès dans le bien-être du cheval et j'ai beaucoup de chance de vivre en suisse où j'ai j'ai passé un diplôme de manager d'écurie à ce qu'on appelle l'équigarde à la nationale suisse ouais ouais j'ai l'équigarde tu pourrais nous parler un peu justement c'est parce que tu as mentionné l'écurie le paddock paradise voilà il ya l'écurie active il ya et c'est sûr que les chevaux ne sont pas du tout fait pour rester immobiles dans un box 20 heures sur 24 voilà maintenant je pense que le cheval nous enseigne l'harmonie l'équilibre le juste milieu oui j'ai vu avec mon cheval je pouvais pas le mettre dehors et rentrer au galop au box oui donc là il contredit en fait mais quoi dehors normalement tu as un être du vent non non moi j'ai besoin du confort de mon box des transitions ils ont leur vécu ils ont leur traumatisme et il faut déconstruire en fait pour reconstruire j'ai constaté qu'il ya beaucoup de chevaux aussi qui souffrent de dissociation comme comme des femmes qui auraient pu avoir été violées et je pense que ça m'a manifesté des troubles de dissociation dans ma vie dans ma carrière de podologue je ne suis plus podologue équin j'ai quelques clients encore de coeur comme ça je fais pas beaucoup de pub j'ai de bons résultats j'ai été très bonne technicienne je pense que à l'époque mes relations humaines étaient plutôt compliquées j'ai fait un limbago en fait j'ai le dos qui a lâché trop d'émotions j'ai vu beaucoup de souffrance dans le milieu du pied nu des paddock paradise il y a des chevaux qui n'ont pas les structures du pied qui leur permettent de marcher 20 heures par jour sollicité par des chevaux qui sont en super forme et en plus il vous voit rêver avec la selle western pour aller faire trois heures de balade non c'est je pense que le cheval nous a nous amène à l'observer lui en tant qu'individu et essayer de nous écouter un petit peu parce que je pense que nous avons tous les bonnes réponses en nous et pas suivre les phénomènes de mode et pas non plus suivre les anciennes connaissances on peut suivre les anciennes connaissances qui nous amène aujourd'hui à avoir plus de discernement mais le paddock paradise il faut s'en méfier par exemple mettre des cailloux partout enfin moi les là l'écurie est gelée moi les chevaux il faut attention quand ils marchent et sont pieds nus font attention moi mes bottes en caoutchouc je sens le gel aussi au travers voilà je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça donc observer écouter les la nature observer les sites de la nature et pas juste appliquer une technologie ou technique c'est ce serait ça ou oui ce serait ça et puis essayer de comprendre aussi le phénomène physique terrestre en fait parce que le pied du cheval est soumis aux lois physiques aux lois newtonienne on a on est une demi-tonne sur un doigt avec les forces d'attraction au sol il est évident qu'à un moment donné il faut que la structure du pied soit suffisamment forte pour supporter le poids du cavalier et donc des fois c'est comme quand on est plâtré parce qu'on a eu un accident de ski on a la jambe plâtrée quand on enlève le plâtre on va pas courir le marathon et on veut y aller mollo et puis s'il y a un physio qui vous dit de commencer à courir bah stop on change de physio quoi donc pour le cheval c'est pareil donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça et donc ouais alors mon cheval m'a montré tout ça et puis du coup j'ai créé une association qui s'appelait à l'époque association pour la promotion des pratiques équestres alternatives happy en 2015 et donc j'ai reçu giliane higgins casey lapierre j'ai reçu eric anselet hélène roche aussi pour des stages de clicker training plein de choses pratiques comme ça c'était vraiment une association qui avait beaucoup de succès dans ces stages qui au fur et à mesure ben j'ai encore évolué avec ça et puis on était encore dans le physique dans quelque part pour moi je le considérais comme comment je peux utiliser mon cheval en me donnant bonne conscience ça manquait de quelque chose même si c'était mieux en fait on va dans le bien-être et tout ça mais quel est le message qu'on voit les chevaux c'est quoi ce message et le cheval c'est un être libre qui a évolué dans dans les steppes en troupeau mais un troupeau c'est quoi c'est pas 30 chevaux c'est une famille de 8 10 chevaux grand max quand ils se rejoignent en troupeau c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et puis ils s'entendent ensemble pour aller boire sur les points d'eau mais après très vite ils retrouvent leur petite cellule familiale ils restent en réseau mais retrouvent leur petite cellule familiale donc là je me suis rendu compte non pas des grands troupeaux à sauf si ils ont déjà vécu comme ça mais si on a des 40 hectares on se rend compte que les 30 sont pas tout le temps ensemble en fait comme ça et puis c'est un peu quelque chose justement si on quand c'est ici avec des groupes on a eu la chance de voir des chevaux sauvages dans les montagnes rocheuses et sur le plateau du colorado aux états unis où il y a pas mal de chevaux enfin ils sont revenus à l'état sauvage en tout cas et il ya c'est des petites communautés il n'y a pas des troupeaux même quand il ya un seul point d'eau les petites familles se succèdent au point d'eau et c'est important c'est important parce que on a un peu le stéréotype dans les films qu'avec en voyant 200 300 400 chevaux ensemble mais ça n'existe pas dans la nature c'est ce que même en cours me disait qu'est ici la pierre en fait les grands troupeaux de chevaux c'est que sur la carte postale on n'a pas montré qu'un hélicoptère en haut qui a rabattu tout le monde par exemple oui voilà et puis ben je sentais moi de mon côté aussi je voilà il ya quelque chose qui le fait d'avoir les chevaux qui vivent dans ce troupeau 20 ans ce dans cet en ce lieu permaculturel voilà l'association j'ai laissé en stand by pendant deux ans et puis un jour je me suis dit comme il ya des sagesses peut-être à transmettre que moi je reçois quelque chose qui est lié à la liberté quelque chose qui est lié au peuple premier le nomadisme de l'être humain de ce qu'il était avant en fait de ce qu'il est devenu aujourd'hui le cheminement avec ces chevaux nomades les nomades des steppes j'ai ressenti quelque chose de différent j'ai senti le vent tourner quelque part et j'ai commencé à mettre des publications sur ma page en disant je vais changer de nom de cette page ça sera plus une association j'ai envie de communiquer sur les peuples autochtones j'avais je crois que c'est qu'il s'appelle black elk il me semble un grand chef lakota justement sage c'est un prophète de lakota et un visionnaire de lakota qui a eu cette vision qui a eu cette vision des chevaux c'était peut-être la vision la plus puissante avec le qu'il a eu les chevaux dans les quatre directions il n'en peut plus parce qu'il touche sans arrêt il a des aérosols toute la journée il a des aérosols merci et je crois que du coup voilà ça m'a parlé black elk et j'ai commencé à rechercher et voilà les chevaux m'ont ramené là quand j'étais gamine j'étais passionnée des amérindiens il y a du sang amérindien en tant qu'antillais chez moi des arawaks alors ils n'étaient pas cavaliers parce qu'il n'y avait pas de chevaux dans les îles en martinique on va on va venir sur le cheval en amérique par la suite parce que ça fait partie du travail que je fais actuellement mais justement ça m'emmène là et puis j'ai commencé à guigner comme on dit en suisse à fouiller puis je t'ai trouvé sylvain et je me suis mais c'est bizarre de tout le temps qu'il y a eu l'api comment ça se fait que j'ai pas rencontré sylvain gilier comment ça se fait qu'on n'ait pas fait quelque chose ensemble avec cette association et que c'est l'année dernière que je te rencontre enfin par internet et j'ai suivi mon premier webinaire avec Clayson justement avec toi le 31 janvier ça va faire un an et là je me suis mis sur cette voie là en fait c'est donc encore une fois quelque chose est sorti de l'invisible avant de se manifester dans le concret et avant tout ça j'ai recherché sur internet et je suis tombée non je crois que alors je pense que des fois les cookies de facebook et d'internet et tout peuvent s'allier au phénomène de synchronicité peut-être qu'il y a une logique dedans peut-être que des fois aussi l'univers se manifeste par cette nouvelle technologie on est dans l'ère du berceau qui est l'ère du dossier d'une meilleure technologie qu'on pourrait offrir en fait et je pense je crois je crois aussi enfin sans je crois aussi qu'il y a un autre point de vue qui est que les chevaux ont développé leur propre technologie moi j'appelle ça l'internet de la nature ou le internet il y a des gens qui disent ça qui est une technologie le l'internet de la nature c'est c'est une technologie comme le les câbles qu'on voit courir là il ya des interconnexions qui se passe dans la nature je pense que les chevaux sont connectés à l'internet à l'internet de la nature je sais pas si c'est par leur sabot ou par ou par autre chose mais je pense qu'ils sont connectés parce que j'ai vécu moi même tellement de synchronicité et de choses qui ne peuvent pas vraiment s'expliquer autrement et certainement pas par les cookies en tout cas que je pense qu'ils ont une forme de connexion pour créer des situations j'en parle un peu dans le livre aussi sur le lancêtement des chevaux mais les ancêtres chevaux aussi parce que ce s'est passé c'est que je suis tombé sur sur la thèse du docteur yvette running house calling the relationship between the indigenous peoples of the americas and the horse the constructing a eurocentric myth ça m'a énormément parlé alors du coup j'anime des cérémonies de cacao et ma première cérémonie cacao justement ben c'était à prix libre et tous les bénéfices auraient servi ont servi en fait acheté du foin au sanctuaire d'yvette et également à commander cette thèse et j'ai reçu la thèse j'ai commencé à la lire et je n'avais jamais entendu parler avant et je me suis dit il faut que il faut que ça se sache en fait parce que cette thèse parle en substance que toute l'histoire des chevaux des Amériques que nous connaissons en fait est biaisée pour pas dire fausse les amérindiens n'ont pas à tendu les conquistadors pour cheminer avec les chevaux ils les connaissaient déjà aujourd'hui la science génétique et archéologique prouve que le cheval en Amérique a survécu à l'ère glaciaire alors qu'il ya récemment on soutenait on a tous appris à l'école et on soutenait l'idée que le cheval en Amérique est mort à l'ère glaciaire point barre et que les espagnols l'ont rapporté parce qu'évidemment c'est toujours l'homme blanc n'est ce pas avec sa civilisation qui est venu civiliser les pauvres sauvages donc il ya un peu aussi cet aspect de que voilà c'est les blancs espagnols qui sont venus civiliser les amérindiens en leur apportant le cheval et tous les amérindiens que que j'ai rencontré dont yvette yvette running horse on en reparlera peut-être un peu après et ben ils vont ils vont te dire pas du tout pas du tout nous avions des chevaux les chevaux étaient toujours avec nous ils font partie de notre histoire c'est pour ça qu'ils font partie de nos histoires de nos mythes de nos cérémonies ils étaient avec nous depuis l'origine et ils sont encore avec nous exactement exactement est ce qui est important dans cette thèse donc yvette running horse colline c'est une femme extrêmement instruite la plusieurs doctorats elle travaille aujourd'hui dans un des plus dans le plus grand laboratoire génétique au monde un justement pour 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 prouver justement à l'indigénéité du cheval en amérique les chevaux sont nés en amérique ils viennent d'amérique ils ont traversé le détroit de bering pour arriver en europe pour devenir les chevaux asiatiques et eurasiens et ensuite donner naissance aux souches domestiques que nous connaissons aujourd'hui ils ont pas ils sont pas morts après l'ère glaciaire et les peuples amérindiens cheminaient avec eux alors c'était un cheval différent de celui que nous connaissons il avait surtout il était petit il avait le poil crépu certainement une longue crinière aussi alors après on dit pas que quand les espagnols sont arrivés d'ailleurs yvette nous l'avait dit quand les lakotas sont des grandes personnes de y'en a qui font de mètres et quand ils ont vu le cheval espagnol arrivé s'ils ont fait un on va mélanger avec ce qu'on a là c'est normal pour pouvoir pour pouvoir évoluer et améliorer et pouvoir avoir des chevaux plus grands que nous pourrions monter aussi quoi mais ils ont toujours vécu et connu les chevaux en tout cas et cette histoire de l'occident qui apporte le cheval en aux amérindiens vous savez tous que les amérindiens ont une culture équine très forte et bien revenir à l'hypothèse de l'origine occidentale du cheval dans les amériques européennes dans les amériques reviendrait à dire et c'est une phrase vous verrez quand ça sera traduit dans un an c'est beaucoup de travail reviendrait à dire à ce que l'européen dise à à l'amérindien tout ce que tu es culturellement c'est grâce à moi tu l'as et c'est complètement faux et c'est horrible en traduisant la thèse en la lisant il y a beaucoup de larmes qui tombent aussi de par également mes origines à moi aussi on a c'est difficile justement elle explique dans cette thèse que c'est difficile justement de pouvoir étayer le propos dans le sens où on a affaire à des nations autochtones dont la science repose en fait sur des traditions orales et en europe une tradition orale ça s'appelle le téléphone arabe c'est pas le cas parce que la tradition orale est respectée c'est une science ce n'est pas quelque chose qui est changé du compteur de compteur à compteur c'est quelque chose de fiable d'ancré qui est transmis de génération en génération et c'est une véritable science historique et c'est ça qui est très important pour un cerveau occidental dont je fais partie parce que j'ai grandi aussi à paris j'ai fait des études universitaires académiques comme le dit yvette basé sur l'écrit dire que les civilisations de tradition orale ne sont jamais rentrés dans l'histoire comme c'est la plupart du temps dans les peuples africains aussi c'est faux en afrique il y a des nations équestres depuis le moyen âge en afrique précoloniale le burkina faso l'emblème du burkina faso c'est une amazone qui s'appelle princesse yinenga et elle montait un étalon et elle s'est mariée c'était l'amazone en chef de l'écurie du roi et elle s'est mariée avec le seul homme que son étalon a accepté d'être touché par en fait donc voilà donc c'est hyper important aussi cette histoire et je pense que ce sont les chevaux qui m'ont guidé vers ça en fait parce que moi je n'étais pas au courant j'ai je sentais que c'était quand même bizarre pour pour ces peuples amérindiens d'avoir une un tel niveau de de cavaliers en si peu de temps mais bon voilà si on dit que c'est l'europe qui a ramené les chevaux en amérique pourquoi pas quoi mais c'est il ya beaucoup de preuves de récits aussi de premiers colons de premiers voyageurs et explorateurs qui disaient mais il y avait déjà des chevaux ces gens étaient déjà des cavaliers et ils avaient développé leur culture de la chasse du bison à cheval c'est d'ailleurs c'est assez intéressant parce que il y a des textes historiques qui datent du 16e siècle où voilà les espagnols disent nous avons rencontré des tribus qui étaient déjà avec des milliers de chevaux et qui qui utilisaient le cheval et les historiens scientifiques et les historiens scientifiques disent il y a dû y avoir une erreur de datation puisque ce sont les espagnols qui ont apporté les chevaux donc ça devait être une erreur de datation et ben forcément je voulais vous montrer un autre petit truc aussi tant qu'on est sur le sujet c'est pareil c'est un sujet qui me tient vraiment à coeur et j'ai beaucoup de gratitude pour 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 toi Rebecca de parler de ce sujet aussi en Afrique moi je connais pas tellement l'Afrique mais c'est incroyable de penser qu'il y avait des cultures équestres en Afrique des cultures des Amazones et il y a quelques semaines j'étais aux Etats-Unis j'ai eu la chance de pouvoir aller aux Etats-Unis entre deux fermetures de frontières et deux pandémies de Covid disons et pour rencontrer nos partenaires nos amis et pour préparer de prochains échanges entre autres avec ce dont tu parles Rebecca et donc j'ai atterri à Los Angeles et j'ai été sur vers la réserve des Navarro qui est sur le haut plateau du Colorado près près de Flagstaff enfin voilà et donc d'ailleurs quand eux-mêmes n'appellent pas la ville Flagstaff ils disent la ville occupée de Kinjani qui est le nom amerandien et ils disent toujours Flagstaff ville occupée de Kinjani voilà parce que le territoire a été occupé par les les américains et donc je vous partage mon écran pour vous montrer un endroit que j'ai visité qui est entre qui est entre Los Angeles et et donc Kinjani à peu près à mi distance dans le désert qui s'appelle le désert de Mojave qui est un désert qui est en Californie c'est c'est très désertique il y a des montagnes qui sont qui sont il y a vraiment personne il y a absolument personne et Yvette nous avait indiqué cet endroit qui se situe qui n'est qui n'est pas vraiment indiqué sur les cartes en fait et et dans cet endroit se trouvent ces figures que vous voyez sur mon écran qui sont très grandes qui mesurent à peu près 40 mètres 50 mètres là vous envoyez une qui est vue de du bas et là vous envoyez une autre qui est vue du bas et donc c'est assez donc ces figures avaient été elles ont été datés à peu près de de trois mille quatre mille ans avant notre ère donc à un moment où en principe les chevaux devraient avoir disparu et et donc il y a une de ces figures que je vais vous montrer qui est celle là donc pareil qui mesure à peu près 30 mètres de long il y a une petite spirale également vous voyez spirale de la vie et et donc les les scientifiques ont dit que c'était un puma voilà parce que ça pouvait pas être un cheval bien évidemment puisque ce sont les espagnols n'est ce pas et les blancs donc qui sont civilisés qui ont civilisé les amérindiens et qui ont apporté le cheval donc il ne pouvait pas y avoir de cheval et cette représentation ça devait être un puma donc c'est un peu étonnant parce que vous voyez qu'il a une longue 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 à long couche puma il a une longue tête les puma n'ont pas de longue tête comme ça et surtout il a des très longues jambes les puma n'ont pas forcément de très longues jambes et donc j'étais là bas il ya quelques semaines et vous voyez quand vous êtes devant le 7,7 cette sculpture je sais pas comment on peut appeler ça qu'il ya des sabots en fait qui sont dessinés sur les pieds vous voyez que il ya donc voilà ce que effectivement dans cette région très désertique on a dessiné un cheval qui déjà il ya 3000 ans 4000 ans avant notre ère c'est ce que pensent yvette remuner c'est ce que pensent en tout cas beaucoup d'améridiens qui disent que en fait le cheval était présent aux états unis depuis des milliers d'années et il n'a pas été donc apporté par les espagnols à titre de civilisation des des indiens et des sauvages qui existaient à cette époque là je j'en profite aussi d'ailleurs tiens parce que par rapport à ce que tu as dit pour présenter ce livre là qui s'appelle traditional ecological knowledge et il faut quand même parler l'anglais et donc c'est un livre qui a été écrit par un collectif d'améridiens qui sont universitaires presque tous et il démontre dans ce livre que les savoirs oraux traditionnels dans de nombreuses nations amérindiennes les lacotas les navarro les apaches les les dépercés etc les arapaos les ojibouais et d'autres ont démontré le ont des montées des caractères scientifiques c'est à dire qu'ils peuvent être démontrés ils sont ils sont comment est-ce qu'on dit on peut les répéter et on a les mêmes résultats et ils sont plus efficaces sur le terrain que la gestion disons dite scientifique par les parcs nationaux américains il ya plus de biodiversité il ya plus de ressources il ya plus de connaissances également des espèces animales et végétales quand on applique les savoirs anciens donc je voulais vous présenter également ce livre qui est absolument génial si vous pouvez lire le l'anglais c'est un témoignage de la science qu'avaient les peuples amérindiens qui est absolument génial absolument génial je vous conseille ce livre si ça vous dit vous allez vraiment retrouver sur ce rébéka ce dont tu parlais par rapport à la à la 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 science qui existait en amérique du nord bien avant que les blancs civilisateurs viennent avec leur leur cuirasse leur bateau et leur et leur qu'est-ce qu'on peut dire leur colonisation forcée d'ailleurs justement encore quelque chose qui peut débonquer complètement la théorie européenne de l'histoire du cheval en amérique c'est la traversée c'était on peut mal imaginer qu'un échantillon de chevaux espagnols et puis donner naissance à la population de chevaux que nous connaissons aujourd'hui aux états-unis en fait beaucoup de chevaux sont morts beaucoup de chevaux ont été jetés à la mer en par des latitudes horses aussi c'est une chanson de jim morrison d'ailleurs ouais ouais jim et ouais ouais c'est c'est très important de le dire aussi la traversée pour les chevaux beaucoup sont morts de coliques donc on a du mal à imaginer une petite poignée de chevaux arriver au mexique dans les îles dans un dans un premier temps ensuite au mexique parce que c'est plus au mexique que ça l'affaire aurait commencé et après les chevaux se seraient échappés du mexique pour monter dans le nord des états unis pour aller ce le cheval est un animal qui ne supporte pas la consanguinité sauf en domestication il ya une étude de léa lancade justement qui montre que c'est un autre sujet en tout cas voilà jamais il n'aurait il n'aurait osé aller dans le terrain de la consanguinité en tout cas dans la nature donc voilà il ya très peu de chances en fait que le cheval américain 60% d'origine espagnole bien que le sang espagnol soit présent dans les dans les troupeaux américains aujourd'hui et puis que ça a donné la diversité comme la diversité humaine que nous connaissons ici sur terre en fait donc voilà à la sagesse et kine juste parce que j'ai un petit peu dévié voilà donc du coup effectivement grâce à black elk grand merci à lui j'ai réussi à nommer cette année ma page ce n'est plus une association dans les pas des chevaux où il ya beaucoup d'informations et en guignant encore je suis tombée sur la sagesse et kine et j'ai vraiment aimé ce qu'elle faisait à alexandre amelmans notamment qui a créé cette page et puis ben je les ai contacté et je suis très contente de faire partie de ce collectif en fait c'est alexandre amelmans qui est une ancienne cavalière de spectacle qui sera aussi invité dans ces dans ces webinaires très prochainement est ce que tu veux que je partage la page internet de la donc du groupement la sagesse et kine de la sagesse et kine ouais volontiers et puis puis je vous enverrai tous le lien dedans les pas des chevaux parce qu'il ya beaucoup d'informations au niveau des des chevaux sauvages et puis des des peuples autochtones aussi à que je mets dessus donc voilà la page voilà et le but de la sagesse et kine c'est d'organiser des interviews pour donner la parole à essentiellement des femmes en fait beaucoup mettre la parole donner la parole aux femmes de la façon dont la sagesse des chevaux leur permet de cheminer aujourd'hui donc s'il y en a parmi vous qui travaillent avec les chevaux ou qui ressentent des des messages de leur part qui ont changé leur vie par rapport aux chevaux n'hésitez pas à contacter la sagesse et kine pour que pour qu'elle puisse vous donner la parole en fait vous verrez bientôt mais mes propres interviews avec avec quelques personnes fabuleuses aussi et dont je vais avoir le plaisir d'interviewer merci beaucoup et c'est vraiment c'est comment dire c'est ces interactions ce réseau c'est cette communauté et je crois vraiment qu'ils portent ce sont ces ces initiatives qui portent la sagesse des chevaux qui la rendent réelle dans aussi dans notre dans notre monde là et c'est pour ça qu'il ya un des aspects pour en tout cas pour moi qui est très important c'est les sanctuaires l'aspect un peu sacré de cette relation avec les chevaux aux états unis quand on parle de sanctuaires ce sont c'est plutôt des refuges c'est pas vraiment un sanctuaire c'est un refuge plutôt que de vendre les chevaux qu'on rassemble et il ya une loi qui est passée aux états unis on n'a pas le droit d'abattre les chevaux qui ont été rassemblés par l'onf enfin c'est l'équivalent de l'onf qui s'appelle le blm on n'a pas le droit de les abattre donc il ya un peu cette hypocrisie que comme on n'a pas le droit de les abattre sur le territoire américain on les vend à des à des personnes qui sont localisés au mexique et voilà ils vont être abattus au mexique au lieu d'être abattus aux états unis voilà mais heureusement il ya aussi des initiatives de personnes qui recueillent ces chevaux qui ont des grands refuges et et je crois qu'il suffit pas de les recueillir de leur donner un refuge mais il faut aussi leur rendre ce caractère sacré ce caractère du sanctuaire et donc nous avons invité en janvier neda de maillot qui nous a un peu parlé de ce sanctuaire de chevaux qu'elle a créé en californie avec lequel nous allons travailler aussi avec l'association cheval communication pour l'été prochain et je crois rébéka tu nous avais aussi parlé de d'initiatives qui existaient en europe peut-être pour doucement aller vers la conclusion de ce webinaire oui bien sûr alors par rapport au webinaire que tu avais fait avec neda des maillots sur la sur la page de dans les pas des chevaux j'ai fait un compte rendu 1 je le remettrai pour ceux qui veulent aller voir de ce qui a été dit sur ce durant ce webinaire il y avait également clayson pour ceux qui ne le connaissent pas clayson ben ali est un praticien traditionnel navarro de la fin dîner que nous nous appelons les navarro avec qui donc on a des relations des connexions depuis presque sept huit ans maintenant et qui a également l'intention de créer des sanctuaires pour les chevaux aux états unis en lien avec la culture des indiens navarro des dînés comme on dit et ici en europe donc vous connaissez je pense le cheval de preswalski avec l'association tac c'est une association vraiment très connue vous pouvez aller observer avec hélène roche de toute façon ses chevaux sauvages moi j'ai été dans le cosme jean c'est vraiment incroyable observer un peu ces chevaux vous installez au de la colline vous prenez le paquet de chips et vous voyez pas le temps passé c'est le crône de fer là bas mais version équin ça ne ça bouge dans tous les sens et on apprend énormément de choses sur ce qu'est le cheval sauvage mais je voulais parler surtout d'une autre association qui est peu connue et qui a beaucoup de difficultés justement pour 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 son propre projet c'est l'association arten qui a pour pour mission en fait pour qui oeuvre à faire connaître le cheval tarpant et de c'est le cheval européen le cheval de preswalski dans cheval eurasien asiatique et bien des steppes mongoles à le tarpant et lui pour le coup vient de l'europe de l'est il est européen à le problème de l'association arten c'est que génétiquement on va beaucoup dire que le tarpant n'est pas le cheval d'origine européen qui n'existe plus en fait en tout cas que le dernier est mort et que ce qui reste de ses chevaux en fait c'est ce qu'on appelle le polski conique qui est une race descendante en fait du tarpant donc c'est pas le cheval sauvage d'origine et pour des conservationnistes de la nature il faut mettre des échantillons d'origine dans la nature et pas des descendants domestiques donc du coup ils sont en train de faire un travail génétique aussi qui tendrait à prouver l'origine sauvage l'origine tarpant tarpanique de ce cheval donc je vous invite vraiment à les rencontrer puis les chevaux ils sont aussi dans l'est de la France on peut les rencontrer dans des conditions sauvages après contrairement aux états unis qui sont des états fédérés l'europe n'est pas fédérale l'europe c'est plusieurs pays avec différentes frontières et différentes façons de voir la gestion de la nature et de l'écologie en fait donc ça c'est des défis auxquels sont à son devront faire face à Arten de toute façon j'ai l'intention aussi de les interviewer pour la sagesse le compte de la sagesse équine d'ici ce printemps on va certainement aller les voir aussi avec alexandra et aline et faire un petit reportage dessus super génial formidable plein de plein de projets qui sont en cours et et moi je dirais je j'adore vraiment ce travail en réseau et pour moi c'est l'essence de ça fait vraiment partie de l'enseignement que les chevaux nous apportent savoir vivre en troupeau ne pas hésiter à dire les choses à mettre les limites quand elles doivent être posées mais c'est le pouvoir non prédateur le cheval un pouvoir non prédateur il va poser les limites mais il va pas il va il va pas il va pas assassiner l'autre l'autre personne comme le ferait un lion ou un grand grand prédateur ou un homme du reste ou un espagnol blanc qui débarque de son de son bateau finalement à supprimer tout ce qu'il ne pouvait pas comprendre tout ce qui n'était pas dans dans ce qu'il pensait possible et je crois que les chevaux ils ont vraiment cette sagesse à nous apporter cet enseignement apprendre à vivre avec le pouvoir non prédateur le pouvoir de la communauté je me réjouis vraiment qu'on ait passé donc cette cette heure ensemble avec avec toi rébéka avec ton histoire ton parcours avec les chevaux moi j'ai trouvé ça génial parce que ça montre que finalement même en partant d'une grande ville d'une vision de l'équitation qui est qui a c'est voilà qui est ce qui est celle des clubs équestres de la région parisienne et ben on peut finalement changer de vie découvrir d'autres choses et 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 s'ouvrir à cette sagesse des chevaux à cet enseignement des chevaux moi vraiment je te remercie pour ce témoignage j'ai beaucoup de gratitude pour pour ce dont tu nous a parlé et et aussi voilà tout cet aspect des minorités notre ami la claysson ben ali de chez les navarro il me dit il me disait souvent tout ce que on fait aujourd'hui avec les chevaux on l'a fait avec les indiens on les a privé de leur espace on les a mis dans des des clôtures on l'a mis un mort dans la dans la bouche pour qu'ils puissent plus se déplacer librement tout ce qu'on a fait avec les chevaux c'est la même chose que l'on a fait avec les minorités et justement si je voulais juste dire un tout petit mot par rapport à ça je pense qu'au travers de leurs pieds les chevaux nous reconnectent à la terre ils sont les messagers de terre-mer et je pense que comprendre la sagesse équine pas le groupe mais la sagesse l'inconscient collectif équin et ce dont à quoi ils aspirent véritablement au niveau de leurs ancêtres aussi je pense que ce sont les ancêtres qui parlent à nos chevaux qui nous qui nous amènent sur la voie comprendre cela servira le salut de l'humanité et c'est un peu ce que j'ai compris en fait si je peux le dire avec les mots humains c'est bon surtout dans la série que nous traversons vivons dans les vents de liberté absolument alors un grand merci il va bientôt être 21h je sais que vous avez tous et toutes beaucoup de choses à faire de voilà et de vous occuper de vos proches de votre famille de vos chevaux on va pas vous garder plus longtemps ce soir sachez que donc tous nos webinaires sont en replay gratuitement sur le site donc cheval communication je vous copie le lien dans le dans le chat et que vous pouvez donc les revoir il suffit de vous inscrire au site internet et c'est gratuit et et au plaisir de vous revoir une une prochaine fois je vais peut-être même nous mettre en mode au mode affichage hop pour qu'on puisse se dire se dire au revoir hop mais voilà du sanctuaire d'yvette ouais tout à fait on va on va on va continuer à travailler avec yvette running horse qui est donc une disons une ambassadrice de la culture la quota qui connaît bien les anciens de la nation la quota qui est en france pour le moment avec qui nous allons continuer à travailler voilà dès le printemps de cette année et bien sûr on continuera à vous tenir à vous tenir au courant de tout ça des possibilités voilà yvette m'a parlé de bien sûr de réunion de faire connaître la réalité sur les chevaux mais aussi de réunion avec le pouvoir féminin pour pour elle c'est extrêmement important et donc voilà on vous tient un peu au courant pour la suite abonnez-vous au site internet abonnez-vous à la newsletter et vous allez recevoir les news dans votre petite dans votre boîte aux lettres voilà et ben on va ouvrir tous les micros pour qu'on puisse se dire au revoir au revoir pour qu'on puisse se dire au revoir voilà elle est gracieuse elle est gracieuse merci à toutes et tous merci rébéka un grand 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 merci pour cette soirée merci à toi si à toi d'avoir donné la parole au plaisir de ce de se retrouver sur d'autres activités on va continuer avec cette traduction j'ai besoin d'une deuxième lecture avec plaisir est ce que tu peux mettre le lien dans le chat de du site de rébéka parce que alors oui le site de rébéka c'est le site internet faut que je travaille dessus mais c'est le site de la scellerie c'est qu'il est présenté ouais il est là voilà je vous le mets dans le chat ok merci voilà c'est ça la scellerie donc vous pouvez contacter rébéka par ce site ou par sa page facebook je crois que tu as une page facebook dans les pas des chevaux vous je vais essayer de vous envoyer le lien ah oui alors il faudrait que je me connecte sur facebook c'est un peu compliqué je vais peut-être y arriver alors attends si vous avez encore une minute après le webinaire là c'est de retrouver le compte rendu de du webinaire avec neda des maillots sylvain tout à fait je vais le partager sur la page association je fais le communication et donc en le partageant vous retrouverez à ma page dans les pas des chevaux sur facebook et oui j'ai mis le lien ça y est facebook j'ai donc voilà le lien facebook voilà c'est ça absolument le lien facebook merci beaucoup à de rien et je peux te dire juste une remarque dans ton mail précédent il y en a il y en a eu deux différents le lien vers le zoo vers le replay du zoom précédent n'était pas valide à base les deux fois ah ben ça ça c'est un bon temps permet de te le dire là ah oui d'accord bah pourtant c'était avec le webinaire avec carol avec carol thomas peut-être ouais bah je vais vous le copier voilà d'accord merci beaucoup ça c'est rien les liens c'est parfois un peu un petit peu compliqué avec la technique et tout ce qui s'en suit voilà je vous le recopie toc voilà ok et ben une très belle soirée à vous toutes à vous tous merci merci on se dit au revoir au revoir Bernard au revoir Valérie salut au revoir Alexandra bonsoir Anne ouais bientôt au revoir bonsoir à tous bye bye bonsoir 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 – Sous-titrage FR 2021